La pierre sacrée authentique de la divinité Atakwesu, une histoire vivante qui se crée sous nos yeux. Depuis le mardi 6 juin 2023, circule sur les réseaux sociaux et dans la presse locale des déclarations et reportages visant non seulement à discréditer notre présidente, la souveraine mère Miano Adelansi Kwesu Tidakba, chef suprême des cultes endogènes du Bénin, mais aussi et surtout a porté le ridicule sur la pierre sacrée de la divinité Atakwesu, qui lui est apparue en terre béninoise. La cellule de communication de la confrérie des lignées ancestrales Kola souhaite informer l'opinion nationale et internationale que notre présidente, la souveraine mère Miano Adelansi Kwesu Tidakba, chef suprême des cultes endogènes du Bénin, reste imperturbable et garde la tête froide face à toutes ses tentatives. De déstabilisations qui ne sont fondées que sur le troncage de la vérité dans le seul but, de servir des intérêts inavoués qui s'écartent du dessein et du plan des divinités, notamment celle de la divinité Atakwesu. Sans aucun doute, la pierre sacrée est bel et bien apparue à la souveraine mère, mais ceux qui refusent de voir la réalité en face prétendent le contraire dans des déclarations hasardeuses et évasives. Sans jamais chercher à se rapprocher de la souveraine mère pour constater par les yeux que la pierre sacrée de la divinité Atakwesu est en sa possession. Et pourtant, il s'agit d'une démarche simple, venir au temple constater la réalité des faits. Mais pourquoi se contente-t-il juste de rester loin et de faire des déclarations ? Est-ce pas peur d'être confrontés à la dure réalité ou de la simple jalousie ou encore de la mauvaise foi ? Ceux qui sont venus constater de visu que cette pierre sacrée est bien dans le panthéon de notre présidente ont témoigné de son existence et de son authenticité. Les reportages de la satisfaction existent et sont publiquement disponibles sur les réseaux sociaux. La cellule de communication souhaite rappeler que ce sont toujours les mêmes dont les velléités ont été émoucées en 2019, après la cérémonie de présentation publique de la pierre au Bénin le 21 mars 2019. Qui depuis ce mardi 6 juin 2023, cherche à nouveau à refaire surface avec les mêmes arguments, en s'assurant du soutien de diverses personnalités qui n'ont pas bien compris la réalité des faits. Puis, en contraignant le Collège des Dénités du parcours initiatique de la souveraine mère, dans des déclarations diamétralement opposées le 19 janvier 2019 et le 6 juin 2023. Les détracteurs et le Collège des Dénités oublent-ils que la cellule de communication 2019 a produit un documentaire bilingue, intitulé « S'informer et comprendre d'une durée de 7 heures », décomposée en cette partie distincte, dans lequel elle retrace pour la postérité et l'histoire tout le fait. Événements ainsi que la déclaration de tous les différents acteurs au sujet de la pierre sacrée authentique à Paris au Bénin, courant la période allant du 19 janvier 2019 au 21 mars 2019. Ne savent-ils pas que ce documentaire est disponible sur les réseaux sociaux ? Pourquoi ce Collège des Dénités du parcours initiatique de la souveraine mère se réunit-il dans l'un des reportages du 6 juin 2023, alors que le 19 juin 2019, il l'affirmait ? Togbe Atakwesu est une pierre qui existe depuis des siècles, avant même la naissance de Moïse. Aujourd'hui, on vient introniser la pierre de la troisième génération. La vidéo 1 sur 7 à partir de 6 minutes et 28 secondes illustre bien, donc subitement. La pierre sacrée de la troisième génération n'a jamais existé et dans le reportage de ce 6 juin 2023, on parle de pseudo-parution mystérieuse et d'Iomini. Et hop, on prend les mêmes et on recommence le même plan perfide en s'assurant de nouveaux alliés. Et c'est reparti pour un deuxième round. Mais cette fois-ci, la cellule de communication exposera de façon plus pédagogique. Les écarts ou les gaps qui structurent l'argumentation de toutes ces personnes qui cherchent à discrébiliser la souveraineté, ainsi que la pierre sacrée qui lui est apparue en les confrontant à leurs propres contradictions, à l'épreuve de leurs propres déclarations et à celui des faits et événements qu'ils ne peuvent rejeter sauf par mauvaise foi, mais dont le public sera témoin. C'est dans cette perspective que la cellule de communication demande à l'opinion nationale et internationale de se préparer à partir des prochaines semaines et de façon périodique à avoir circulé sur les réseaux sociaux et dans la presse locale la vérité des faits dans le cadre d'une démarche pédagogique. Ainsi, le public pourra se faire une opinion certaine que notre présidente, la souveraine maire Mianon Adélan Céconci, chef suprême des clôtres androsiennes du Bénin, est dans la stricte vérité quant au sujet de l'apparition de cette pierre sacrée au Bénin et de toutes les cérémonies qui devront se dérouler sur le sol béninois pour le bonheur de tout le Béninois, en particulier de toute l'ère culturelle adiatado et enfin de toute l'Afrique en général. Ces publications pédagogiques, démonstratives et argumentées dureront jusqu'à l'annonce officielle du lieu où se dérouleront les rituels de cette pierre sacrée authentique de la divinité Atakwesua apparue au Bénin. Cette forêt sacrée au Bénin s'appellera Kwesuzume, un lieu touristique et de pèlerinage. La cellule de communication de Kola souhaite suggérer à tous d'être à l'image de notre souveraine maire et de garder la tête sur les épaules car la vérité finira par triompher. Elle souligne qu'il ne faut pas s'émouvoir face à toutes ces déclarations et d'être dans la joie et la paix car c'est une histoire vivante qui s'écrit, celle de la divinité Atakwesua, et dans l'histoire et les futures générations auront connaissance. La future génération aura donc pleinement connaissance du comportement de tous les acteurs de cette histoire vivante et pourra ainsi se faire une idée sociologique de l'humain afin de mieux soutenir quand elle sera face à des situations sociologiques similaires. Que la paix règne sur le Bénin et le monde. Porto Novo, le 6 juin 2023. Signé la cellule de communication de Kola. Sous-titrage Société Radio-Canada